Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour les enfants de l'actu. Vous le savez, c'est le premier talk show d'actu pour et par les jeunes avec le HuffPost qui nous accompagne à chaque émission. Et c'est donc un plaisir, j'imagine, partagé de nous lire, de nous voir et de nous relire et de nous revoir. Vous connaissez le principe de cette émission, c'est un talk show pour et par les jeunes face à une personnalité de l'actualité. En l'occurrence aujourd'hui, un réalisateur qui a réalisé des petits films, des petits films, on pourrait dire, on pourrait en rappeler quelques-uns, Le Nom de la Rose, on pourrait citer L'Amant, on pourrait citer L'Ours, on pourrait citer Stalingrad, des petits films. Jean-Jacques Hannault, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Le principe, donc je viens de l'expliquer, c'est que vous allez répondre, essayez de répondre avec la franchise qui vous caractérise, aux questions d'Arthur qui est avec nous, d'Izé et de Gaspard qui sont en deuxième ou en troisième année d'histoire ou de langue. C'est bien ça. C'est ça. Voilà, à Paris. Alors, ce qui vous amène, c'est une double actualité. À chaque fois qu'on reçoit Jean-Jacques Hannault, c'est toujours pour des gros projets. C'est de l'image et c'est de l'écriture. C'est tout d'abord, alors si vous avez envie de tout connaître sur la vie de Jean-Jacques Hannault, qui se confond aussi avec une bonne partie de notre histoire du cinéma ces dernières années, c'est ce bouquin, Une vie pour le cinéma chez Grasset, co-écrit avec Marie-Françoise Leclerc, qui connaît à petit peu près tout de vous. Oui, elle a cadouillé sur mes tournages depuis 30 ans. J'ai failli la perdre dans un marécage en Écosse à l'époque de la Gare du Feu. Elle était très amie avec Umberto Eco parce qu'elle était l'épouse d'un auteur célèbre, Lucien Baudard, et qu'elle venait sur Le Nom de la Rose. Elle connaît tout l'aspect via Umberto Eco, l'auteur du Nom de la Rose, et à travers moi. Son mari joue d'ailleurs le rôle d'un cardinal dans Le Nom de la Rose. C'est lui qui a cette trogne invraisemblable. Et de temps en temps, je l'appelle Elle pour savoir, disons, c'était à quelle époque que j'ai tourné, et comment s'appelait le producteur. C'est de ce niveau. C'est une femme formidable qui écrit très bien, qui a été rédactrice en chef de la culture au Point pendant longtemps, rédactrice en chef de Elle. Enfin bon, c'est une grande journaliste. Elle sait écrire. En tout cas, c'est très agréable. Et je ne vous cache pas que ce bouquin nous a aidé à préparer cette émission, parce que c'est bourré d'anecdotes. Je suis vachement étonné. L'autre actu, c'est de l'image, évidemment, avec vous. On s'en serait étonné s'il n'en avait pas été le cas. C'est votre première série qui sera diffusée sur TF1, d'après le best-seller Le Polar de Joël Dicker, qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Est-ce que vous nous donnerez la vérité sur l'affaire Harry Kéber, Jean-Jacques Hano ? Oui, absolument. Il faut attendre le dixième épisode. Il faut attendre la fin du dixième épisode, la dernière minute. D'accord. Non, c'est vrai ? Oui, oui. Donc, à mon avis, on n'est pas à l'abri d'un carton. Enfin, je vous dis ça, je ne vous dis rien. Il ne faut jamais le dire, paraît-il. Mais je vous le souhaite quand même. À vous, les garçons, les enfants. Ça, c'est aimable de votre part, d'avoir de bons sentiments à mon égard. Oui, oui, non, non, mais c'est au début de l'émission. D'accord. C'est le présage de rien. Oui. Je vous laisse, allez-y. Une première question. Vous vous mettez à adapter un roman policier. Pourquoi adapter un roman policier ? Est-ce que c'est pour sortir un petit peu de votre couloir historique ? Je n'ai pas qu'un couloir historique. Quand je fais l'amont, c'est pas... Enfin, pardonnez-moi, quand je mets en scène le livre tiré de Marguerite Duras, l'amont, je ne fais pas particulièrement un film historique. Quand je fais coup de tête, je ne fais pas un film historique, vous me direz, il y a très, très longtemps. Et quand je fais L'ours, ce n'est pas non plus un film historique. Non, mais enfin, c'est vrai que la plupart de vos films ne se déroulent pas à la période contemporaine. L'amont, c'est les années 30. L'ours, c'est les années... L'époque des pionniers, voilà, des vicroquettes et tout ça. Donc, c'est la première fois que vous traitez d'une histoire qui pourrait se passer aujourd'hui. Qui se passe aujourd'hui, même. Oui, qui se passe en 2008 et en 1975, en 1975, dans l'Amérique de la côte Est, que j'avais la chance de connaître. Beaucoup d'Américains ne connaissent pas cette région, vous savez. C'est comme, je ne sais pas, pour nous, l'Aveyron, par exemple, des départements formidables. Non, c'est magnifique, la Creuse. Les gens ne connaissent pas forcément. Et là, c'est complètement à l'est des États-Unis, sur la côte atlantique. Les paysages sont magnifiques. C'est le long de côtes très déchiquetées, qui peuvent ressembler un petit peu à la Bretagne, avec des forêts profondes. Et des jolies petites maisons peintes, comme on voit dans les tableaux de Hopper. Je ne sais pas si vous connaissez Hopper. C'est magnifique. Il a beaucoup travaillé sur cette région. Et du coup, le film, vous l'avez tourné au Canada ? Oui, parce que, si vous voulez, très vite, quand j'ai fini de lire le roman, je voyais tous ces décors que je connaissais, parce qu'à l'époque où j'étais en scène de films publicitaires, j'avais beaucoup de clients sur Madison Avenue qui avaient des maisons de campagne. Les Mad Men. Ils avaient des maisons de campagne à Boston, et plus haut que Boston. Donc j'étais invité dans ces lieux, que je trouvais... C'est l'Amérique de l'époque, vous savez, qui ne ressemble pas du tout à l'Amérique d'aujourd'hui, où tout le monde se déteste. C'était une Amérique tranquille, extrêmement gentille, très accueillante vis-à-vis des étrangers. Et j'étais hyper content de retrouver cette atmosphère-là. J'ai fait donc des repérages. Je suis parti de Boston, et je suis allé jusqu'à Halifax. J'ai fait Newfoundland, Terre-Neuve, ça s'appelle en français, Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, et toute la côte du Québec, le long du Saint-Laurent, tout ça. Et je me suis aperçu de deux choses. C'est que, un, il n'y avait pas d'équipe de cinéma dans le Maine, et qu'il fallait que je fasse venir des équipes de New York ou de Los Angeles, et qu'en revanche, de l'autre côté de la frontière, qui est complètement invisible, c'est le Québec, j'avais déjà tourné avec des équipes québécoises que j'adore. J'adore Montréal, j'adore les Québécois. Ce sont des gens qui me connaissent depuis la guerre du feu. Donc au Canada, j'ai tourné quatre films. J'ai donc des gens qui me sont très très proches. Et quand j'ai été vendre le projet aux États-Unis, à Hollywood, j'ai tout de suite dit, je veux tourner au Canada. Parce que c'est un pays très accueillant, et puis il y a les équipes très compétentes à Montréal. – C'était un peu aussi une facilité, étant donné que vous connaissiez déjà et que vous... – Mais oui, mais ceci étant... – Et puis c'est moins contraignant, il y a peut-être moins de... – Non, ils ont des règles syndicales assez complexes. – Aussi ? – Je n'ai pas pu avoir... J'ai pu avoir mon chef monteur, mon chef opérateur, et Laurence, ma femme, qui est ma script aussi. Mais ça a été même très difficile de la faire venir. Et moi, c'était parce que je suis membre de ce qu'on appelle la DGA, qui est la Directed Guild of America, et la Writer's Guild of America, que j'ai pu avoir, ce qu'on appelle WAVUS, c'est-à-dire un permis de travail au Canada. – D'accord, un peu privilégié, un peu privilégié. – Ce que je vous propose, avant de poursuivre l'entretien, c'est de voir à quoi ça ressemble, parce que nous avons la bande-annonce TF1 à accepter, nous diffusions sa bande-annonce, n'est-ce pas, mes messieurs ? Donc regardons à quoi ressemble la vérité sur l'affaire Harry Kébert. – Enfin, quelques secondes, j'imagine. – Avez-vous tué Nola Kellergan ? – Cet homme est un animal, il ne distingue pas le bien du mariage. – Je ne l'ai pas tué. – Combien de fois je dois vous dire que je ne l'ai pas tué ? – Quelqu'un n'a pas envie que je fourmondez dans cette affaire. – On ne sait jamais de quoi les gens sont capables. – Je la découvre aussi, la bande-annonce. – C'est vrai ? – Oui, bien sûr. – Pas mal, pas mal. Il est assez beau gosse, l'acteur principal d'Apicle XS ? – Il est non seulement beau gosse, mais c'est un amour, ce mec. – Bon, je vois les anatomies, évidemment, mais il avait envie de sortir du docteur Shepard. – Mais non, il est magnifique de sincérité, de spontanéité. Et là où c'est super bien entendu, c'est que je voulais tourner vite pour travailler comme j'aime finalement travailler, c'est-à-dire à l'instinct. Et donc, je me suis imposé de travailler sur 80 jours, alors que je mets généralement 120 jours pour faire un film de 2 heures. Là, j'ai mis 82 jours pour faire un film de 9 heures. Je dis un film parce que j'ai fait exactement comme si c'était un film, mais j'ai voulu travailler très vite. Donc, ce que je faisais, je mettais en place et je disais, on va tourner la répétition. Je tournais la répétition et comme la plupart du temps, ça me plaisait beaucoup, je disais, on arrête là, on enchaîne. — Étant donné que c'est un format nouveau, assez différent de ce que vous avez l'habitude de faire, quelles sont les grandes différences que vous avez pu rencontrer par rapport au... — Et pourquoi choisir de faire cette fois-ci une série alors que vous n'avez jamais fait de série ? — Alors, parce que si vous voulez, je ressens depuis une dizaine d'années ou peut-être même 15 ans un malaise qui gagne le cinéma. Ça vient du problème de la piraterie qui fait que les films doivent sortir dans tous les pays à peu près en même temps, le même jour, que si vous ne faites pas un premier bon vendredi, vous êtes éliminé des salles et que, du coup, le cinéma doit être tellement globalisé et qu'il abandonne beaucoup de spectateurs sur le chemin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectateurs, en partie le spectateur un peu plus adulte, c'est-à-dire adulte à partir de 14 ans, qui se retrouvent plus trop dans des films qui sont essentiellement des films de super-héros et qui sont finalement très lassants pour tout ce public, qui préfèrent. Maintenant que la télévision n'est plus ce qu'on appelait autrefois quand vous étiez encore même pas un neuf, mais que vos grands-parents ont connu, ça s'appelait l'étrange lucarne. C'était une boîte comme ça au milieu du salon avec des rayures et c'était le moiré blanc. Donc effectivement, quand vous faisiez ce qu'on appelait une dramatique à l'époque là-dessus, c'était un truc affreux. Mais aujourd'hui, soit les gens regardent sur leur télé qui est dans le salon qui est généralement quand même net et avec une colorimétrie excellente, ou même sur leur tablette, mais comme ils la regardent de près cette tablette, c'est le même format qu'un grand écran au loin. Avec des oreillettes ou un casque, vous avez un son d'écran en qualité. Donc si vous voulez, il y a la technologie de la télévision qui s'est améliorée, le cinéma qui se concentre, le cinéma de spectacle populaire, j'ai envie de dire, qui abandonne un petit peu le cinéma divertissant, fait avec des moyens sur des sujets à contenu. Donc le contenu maintenant bouge vers la télévision parce qu'il y a une très grande variété, donc il y a des niches. Mais la télévision migre également vers ces nouvelles plateformes qui sont Netflix et autres. Et donc vous ne pensez pas que la télévision aussi, d'ici quelques années, et des années qui vont passer assez vite, sera comme le problème que vous avez trouvé avec le cinéma ? Écoutez, moi je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal, j'ai seulement un mug avec de l'eau dedans. Mais si vous voulez, là dans l'évolution que nous avons, bien entendu que nous sommes dans une situation où il y a des plateformes qui ont une très vaste clientèle. Ils ont donc besoin de produits. C'est le phénomène des supermarchés, vous savez. D'un seul coup, vous ouvrez un supermarché qui attire beaucoup de clientèle, et cette clientèle demande des produits de plus en plus variés. Donc le propriétaire de la chaîne de supermarché a besoin de producteurs qui vont lui offrir des choses. Ils vont garder leur rayon. Moi j'ai quand même une petite question Jean-Jacques. Je voulais savoir, parce que vous avez contribué à faire peut-être les plus gros succès, parmi les plus gros succès en tout cas du cinéma, français, voire européen, voire mondial. Mais vous avez aussi subi des échecs. Deux échecs consécutifs. Oui, important. Sa majesté mineure est l'or noir, alors que le premier sujet, c'est vrai que vous avez un peu largué tout le monde. Une fable préhélénique. On sait que vous êtes passionné de thèmes. Vous passiez ces rédactions, ces récrets Jean-Jacques Hano à traduire du Thucydide. Bravo, c'est Thucydide ou Aristote. Vous avez étudié le grec, c'est ça ? Oui, j'ai fait le grec. D'où le... D'accord. C'était sa passion. Bref. Donc elle a fait un film, personne ne l'a compris. Mais bon, ce n'est pas grave. Il y a un deuxième l'or noir qui était très bien avec son tonneau Banderas. Et là, pareil, échec. Oui, mais... C'est-à-dire que vous avez changé votre fusil d'épaule aussi, non ? Non, non, pas du tout. Non, absolument pas. Non, parce qu'en plus, on m'a proposé de faire KVR en film. Donc j'ai choisi de le faire en télévision parce que c'est une histoire tout à fait complexe. Et 600 pages. 800. Ça dépend des éditions. Il y a des éditions écrites tout petits pour regarder à la loupe et qui font peut-être 200 pages. Mais non, c'est une histoire... J'ai compris à la lecture, à la page 50 que... C'était un scénario. C'était un scénario d'abord. Et c'est un scénario d'une série qui doit s'étaler. J'avais pensé au départ 12 épisodes. Et puis finalement, j'ai réduit à 10. Mais d'une part, j'avais envie de faire de la télé. Et d'autre part, c'était le matériau parfait, très bien structuré, avec des personnages très intéressants, une grande variété de décors. Et justement... 230, paraît-il. 238 personnages et 251 décors. Non, mais c'est fou. Mais est-ce que vous, les séries, en tant que réalisateurs, ça vous laisse beaucoup plus de liberté qu'un format film par rapport au temps et par rapport à l'intrigue ? Non. Liberté, j'ai toujours eu. Et ça a été vraiment, même en publicité, figurez-vous, mais ça ne doit plus exister aujourd'hui. Combien de publicités vous avez faites ? 400 à peu près. C'est dingue ça. La dernière pub que j'ai faite, c'était pour Dior, avec Charles Stéron à Versailles. Ah oui, c'est vrai. Là, c'était dans la Galerie des Glaces. Oui. J'ai eu une très grande liberté. Vous avez 100, 0,6, non ? Non, mais c'est vrai que... Si vous voulez, j'ai toujours refusé de faire des films que je ne sentais pas. Et même en pub, je disais, mais votre truc, c'est nul. Alors, on me disait, qu'est-ce que vous feriez ? Alors, je disais un peu ce qui me passait par la tête. Ah ben, c'est très bien fait. Allez-y. Du coup, c'était moi qui avais le bébé. J'étais bien obligé de faire le mieux possible. C'était passionnant, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, j'ai étrangement une vie d'incroyable liberté, même en Chine. J'ai envie de dire, surtout en Chine, où on m'a laissé complètement libre. Ça s'est ressenti au final au niveau des récompenses ensuite. Et votre dernier film, Animalier, Les loups, on va en parler des animaux. Oui, c'est un film politique sur fond d'écologie avec des animaux qui sont des loups. Ça, ça a cartonné en Chine, paraît-il. On parle de 8 000 copies, je crois, un truc comme ça. Ah oui, oui. Alors que quand on fait en France 800 copies, c'est le super gros... Il y a un milliard 4 d'habitants. Il paraît qu'on accepte qu'un nombre très limité de films étrangers en Chine... 35. Voilà, c'est ça. Et vous faisiez partie des 35. Ça, c'est une production chinoise, non ? C'est une production chinoise. Mais les films, depuis très longtemps, font partie de ces 35, y compris Or Noir, d'ailleurs. Mais des films comme... Stalingrad est un gros succès là-bas. Mais l'amant a été vu par tout le monde, même s'il était interdit, parce que la complexité est très... réjouissante de la Chine, c'est-à-dire qu'une chose interdite est aussi permise, à condition qu'on sache que c'est interdit. Stalingrad, c'est votre plus gros budget, non ? Oui. Pas 90 millions de dollars, un truc comme ça ? Un peu plus. 96, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait compter 150, quoi. Et quel est le budget aujourd'hui par rapport à un film pour réaliser une série de 10 épisodes ? Comment ça a coûté Harry Kéber, en gros ? Écoutez, moi, je ne suis pas très compétent. Non, 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 je peux le dire, bien sûr. Moi, j'ai eu 48 à dépenser, millions de dollars. Mais je pense que la facture véritable, elle est sans doute aux alentours de 60, un million de dollars. Est-ce qu'il y a une bonne rentabilité quand on voit le... ben, ça dépend. Le nombre d'heures de contenus que vous fournissez au final ? Oui. Mais je n'ai pas du tout eu à souffrir de quelques restrictions que ce soit. J'ai tourné comme un long-métrage. j'ai choisi un décor. J'avais construit la maison d'Harry Kéber à 600 km de Montréal. Il fallait y aller par avion tellement c'était loin. J'ai trimbalé toute mon équipe là-bas. J'ai travaillé dans une sorte de luxe et je n'ai eu aucune contrainte particulière au niveau des accessoires, des décors, des costumes. Alors, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu. On vous appelle souvent le Spielberg français parce que c'est vrai que rien ne vous arrête et que quand vous avez envie de voir quelque chose à l'image, vous le mettez à l'image. On m'a raconté une fois d'ailleurs que Stalingrad au départ, ça devait être un tout petit film avec un tout petit budget. On a commencé la journée. On se dit avec mon premier jour où on travaille sur le scénario avec mon scénariste, on se dit bon, n'oublions pas qu'on fait un petit film en gros plan sur un sniper qui en regarde un autre. Alors, comment ça commence ? On dit, c'est l'arrivée des soldats à Stalingrad. Alors, c'est quoi ? Un train arrive, 1000 soldats descendent et puis ils montent sur des bateaux. Il y en a combien ? Une centaine. On écrit une centaine et sous l'attaque des Stuka, ils sont combien ? C'est un essaim de Stuka. Et on termine la matinée, je me souviens, je regarde les quatre pages qu'on avait écrites, je me suis dit là, il y en a pour 15 millions de dollars. C'est ça. C'était le cas. Donc, ça monte très, très vite. Alors, on parlait des Etats-Unis un peu hors caméra. C'est un pays que vous avez adoré. Et je l'adore toujours. Mais je suis triste de voir l'état dans lequel ce pays se trouve avec un président qui souffre sur les braises de la haine et de la désinformation. Alors, vous n'êtes pas le seul à vous lamenter sur les Etats-Unis et ce qu'ils sont devenus. Il y en a un autre qui s'appelle Michael Moore et regardez son dernier film. Quelques images. Comment est-ce que ça s'est passé ? C'est-ce que ça s'est passé ? Parce qu'on peut le faire ? Parce qu'on peut le faire ? Je ne sais pas à ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas à ce qui s'est passé. C'est-ce que ça s'est passé ? 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 Parce qu'on ne peut pas imaginer en France ce que c'est. Il y a une telle différence de vie et de conception du monde quand on va dans ces états défavorisés que c'est d'ailleurs très effrayant. Et évidemment, les gens qui vivent dans le confort et le luxe des grandes villes ne se rendent pas compte. Mais c'est le problème qu'il y a eu en Angleterre. C'est le problème qu'il y a en Italie. Et peut-être un jour, mais là, c'est le problème qu'on aura en France. Arthur. On l'a vu, il y a quelques jours, il y a eu les mid-terms. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de stars américaines comme Brad Pitt et d'autres, Tom Cruise, etc., sont engagées pour... De Niro. De Niro aussi, donc contre Donald Trump. Est-ce que vous pensez que les stars américaines, au moment où on en est aujourd'hui actuellement, elles doivent s'engager en politique ? C'est leur devoir. Quel est l'impact de tout ça, en fait ? Si vous voulez, l'impact, il est formidable sur tous les gens qui pensent comme eux. Mais vous avez toute une population que je connais bien parce que moi, je fais des repérages dans ces régions-là. Je mange dans les mêmes restaurants. Je vais dans des motels le long de routes incertaines. Je vois comment les gens se comportent. Les gens de Los Angeles, ils aiment bien voir les acteurs au cinéma. Mais au bout du compte, ils les détestent. Autrefois, ils les admiraient parce que le rêve américain, c'était moi qui suis là, mineur, je vais un jour être star à Los Angeles. Et c'était possible. Là, aujourd'hui, il y a une séparation qui, je vous jure, est indescriptible qu'on ne peut pas comprendre en France parce que la France est un pays où les villes sont plus rapprochées. Même quand on vit à la campagne. Moi, je vis souvent à la campagne française. Mais il n'y a pas cette différence-là. Vous ne pensez pas qu'on a cette différence-là aussi en France ? Avec la montée. Pourtant, vous avez identifié le problème américain à un potentiel problème français. Oui, si vous voulez. C'est comme toujours. Vous savez, l'Amérique, hélas, depuis longtemps, a précédé les mouvements nés en Amérique à son annonciateur de ce qui se passe en Europe. Mais la France, non. Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas parce que, moi qui vis dans les deux continents, je vois bien l'extraordinaire espace qu'il y a entre ses amis. Vous avez cité des gens que je connais fort bien. J'ai passé quand même un an et demi de ma vie avec Brad Pitt. Vous allez faire des jalouses. Non, mais c'est vrai qu'on a eu un rapport formidable avec Brad, que c'est un type que j'estime énormément, qui est un garçon qui a un cœur formidable. Sept ans au Tibet. Sept ans au Tibet. Mais rien au Tibet. Non, j'ai tourné en Argentine. J'ai reconstruit l'Assa dans une vallée andine et j'ai tourné le reste au nord du Canada. Mais donc, si vous voulez, je sens bien que quand ces acteurs s'expriment aux Oscars, par exemple, pour donner des leçons de démocratie à des gens qui ne voient pas d'avenir dans leur région, qui sentent qu'ils ne sont plus du tout respectés, qui sont mis hors jeu par la globalisation, il y a une colère gigantesque. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que la plupart des candidats qui étaient soutenus par des stars américaines aux États-Unis n'ont pas été élus. Mais oui, bien sûr. Mais parce que, moi, je me rends bien compte. Si vous voulez, comment voulez-vous que des gens qui bouffent mal, qui bouffent trop, mais qui bouffent très très mal, ils s'identifient à des gens qui sortent d'un hélicoptère pour monter dans un avion privé, vont dans les palaces... Qui sont véganes et qui mangent sans gluten. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez... Elle est là, la fracture aussi. Et est-ce que vous pensez que le film de Michael Moore, justement, peut peut-être atteindre ces gens-là ? Michael Moore, il ne sera pas regardé par les... Vous savez, il y a deux chaînes concurrentes. J'ai la faiblesse de vous dire que je regarde CNN et que quand je me branche sur Fox News, je suis halluciné. Mais je regarde aussi Fox News et j'écoute. Elle est là, la fracture. Mais Michael Moore, il sera détesté et plus il en fait, plus ça va à l'encontre de tous ces intellectuels, ces bourgeois, ces prétentieux qui donnent des leçons à des gens qui sont malheureux et qui surtout se sentent déclassés. Parce que vous savez, il n'y a pas que le bonheur matériel. Ils ont tous une grosse voiture, ils sont gros eux-mêmes. Mais le problème, c'est qu'ils se sentent laissés pour compte par le reste du monde. Donc pour vous, Trump, il s'adresse à ces gens-là ? Mais attendez, Trump, il n'a pas fait un coup d'État. Il a été élu. Et il y a toujours 45% des gens qui sont d'accord avec lui. Il dit n'importe quoi, n'importe quelle fausseté, n'importe quelle chose inventée. Il y a plein de gens qui le croient. Mais est-ce que vous ne pensez pas que nous, en France, c'est vrai qu'on a l'image d'Hollywood quand on pense aux Etats-Unis et on ne se rend pas compte de l'Amérique profonde qui vote pour Trump en majorité ? C'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est une majorité des Français ? Attendez, moi, qu'est-ce que c'est ma vie ? Je dois reconnaître. Je passe de capitale en capitale. Je suis très bien reçu. Je vais dans les ambassades, dans les machins. Mais aussi, la chance que j'ai, c'est que je tourne en province, je tourne en banlieue, que je vois, je vis avec ces gens. Quand je vais en Chine, je passe la moitié de mon temps à Pékin, je passe la moitié de mon temps en Mongolie, dans des yourtes avec des éleveurs de chevaux. Et donc, j'entends, j'entends, quand je tourne hors noir, je vais dans le sud de la Tunisie et quand mes amis démocrates de Tunis qui ont fait leurs études d'enfance me disent, tu vas voir, ça va être un raz-de-marée démocrate, mais moi, je dis non, les bergers, ils ne vont pas voter pour toi. Ils vont voter pour le chauffeur de taxi qui vient prendre la mémé quand elle est malade et l'emmène Gratos à l'hôpital. Voilà. Et donc, si vous voulez, on a ce problème aux Etats-Unis. Il y a un gap qui est terrifiant entre ces régions pauvres, d'ailleurs, dans le Maine, dans le Vermont, là où j'ai tourné, il y a aussi ça et des gens qui détestent les gens de la ville. Donc, ce n'est pas le cas en France. Moi, quand j'étais petit, on disait Parisien tête de chien, Parisien tête de veau. Mais vous qui êtes nés dans un grand banlieue. Je suis nés dans un banlieue. Vous ne croyez plus au cinéma populaire, au cinéma qui peut parler à la population, aux classes que vous descriez ? Ce qui se passe, c'est que les films de super-héros qui font des cartons n'apprennent pas grand-chose sur la psychologie humaine, sur la marche du monde. Donc, si vous allez au cinéma, vous allez voir un monstre vert métallique qui se bat contre des grenouilles bleues qui veulent envahir le monde. Mais lui, il va défendre et le président des États-Unis va gagner grâce à lui. grosso modo, c'est le scénario de base. Retiens, les enfants, les grenouilles, ça vous apprend quoi ? Rien du tout. Ça vous apprend que les mecs musclés avec des tatouages, il peut y avoir des filles avec des seins refaits. On peut quand même rendre hommage à Stan Lee qui est un des grands disparaîtres de la semaine. Stan Lee. Pardon. L'inventeur des super-héros Marvel. Parce qu'il y avait quand même toute une symbolique. Mais il y avait de l'humour. C'est-à-dire que il y avait une distance par rapport à ça. C'était un clin d'œil. Alors que là, c'est pris littéralement. Au premier degré. Oui. Et donc, en fait, pour revenir à Michael Moore, c'est un peu une publicité limite à Donald Trump. Mais d'une certaine manière, oui. Parce que moi, j'ai adoré « Foreign Night Eleven ». C'est comme ça que ça s'appelait, d'ailleurs. Alors, c'était « Nine One » et là, il a fait « Eleven ». Oui. Enfin, moi, j'ai adoré son premier film. Enfin, ce n'était pas son premier, mais c'était un documentaire très violent. Mais, vous savez, quand vous ne voulez plus écouter celui qui ne dit pas comme vous, c'est ça qui se passe aux États-Unis. Il n'y a plus de dialogue. Non, le dialogue est brisé. C'est-à-dire que Trump vire les journalistes de CNN. Il leur dit « Tire-toi, toi ! » Et il leur interdit l'entrée de la Maison Blanche. Donc, si vous voulez, les gens de CNN sont furieux parce que c'est quand même une très grande chaîne d'information avec des journalistes formidables. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui défendent Trump pour des raisons souvent financières et qui... ça paralyse complètement au système. C'est le début de la dictature. Et on en a une censure, c'est ça ? Oui, la censure. On en a une censure de certains de vos films. D'ailleurs, certaines scènes ont été censurées. Comment vous percevez la censure à l'heure actuelle à Hollywood ? Elle est terrible. Elle est terrible parce que c'est une auto-censure. C'est encore pire. Oui. C'est-à-dire que... Quand les créateurs se censurent eux-mêmes par peur de choquer, de déroger. vous avez des comités dans chaque studio pour s'assurer que les rôles de femmes sont des rôles d'héroïne positives sans aucun défaut. Depuis le mouvement MeToo, il y a une censure totale, terrible, qui fait que... Alors, est-ce un gain pour la liberté d'exprimer ou même pour le bien-être et la dignité des femmes ? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas là... Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas là pour décider. Mais cette censure-là, auto-proclamée et auto-éprouvée par les studios, est absolument terrifiante. Jean-Jacques Hanoquet, comment un cinéaste comme vous a perçu justement le mouvement Balance ton porc, MeToo, etc. Est-ce que ça vous a influencé dans votre manière de tourner après ? Oui, si vous voulez, j'ai beaucoup vécu dans des pays où le statut de la femme est terrifiant. Et donc, bien entendu, vous imaginez à quel point je suis horrifié par l'idée de ces femmes qui ne peuvent pas prendre un bus en Inde ou qui traversent le Mexique et qui sont obligées de s'injecter des produits d'anticonception parce qu'elles se font violer sur le chemin. Donc, si vous voulez, ça, c'est inacceptable, complètement, terrifiant. Et dans le cinéma, je rebondis sur la question d'Izé, est-ce que, parce que vous avez quand même tourné avec beaucoup d'actrices, des grandes actrices, vous avez révélé des actrices comme Jane March, par exemple, dans L'Amant. Est-ce que, du coup, vous y allez un petit peu dans la retenue en se disant, est-ce que je peux tout lui demander, est-ce que je peux lui demander tout ce que j'aimerais lui demander ? Ah, ben oui. Oui, ben attendez, c'est un acte de consentement. Quand on... C'est une actrice qui lit un scénario. Évidemment, si vous voulez un scénario très romantique avec des petits papillons partout et qu'après, ça se tourne en porno, évidemment... Non, mais enfin, L'Amant, par exemple, Jane March, il y avait une vraie nudité, il y avait un vrai érotisme. On est très loin de la pornographie à mes yeux. C'est très esthétique et tout. Mais enfin bon, aujourd'hui, avec Balance ton Port, est-ce qu'on pourrait faire l'Amant ? Oui, bien sûr. Parce que vous parliez d'autocensure avec Trump, est-ce que maintenant, avec le mouvement MeToo, on n'a pas des réalisateurs qui vont se faire une autocensure pour dire, ah, je ne vais pas mettre une scène là parce que j'ai peur que ça choque ? Ah, ben le film ne sera pas financé aux Etats-Unis. D'accord. Il y a rien d'autres pays qu'aux Etats-Unis pour financer les films tout de même. Aujourd'hui, on pourrait faire l'Amant, Jean-Jacques. On n'a jamais pu faire l'Amant. On n'a jamais pu. C'était Claude Berry qui était mon producteur. Il ne voulait plus le tourner parce qu'il voulait que ce soit un tout petit film, pas cher. Mais en fait, c'est aux Etats-Unis que j'ai obtenu le Feu Vert. Ah, c'est bizarre. Oui, parce que... Alors, avec une condition, c'est qu'évidemment, l'actrice est plus de 18 ans. Mais une fois que le cap légal est passé, ce qui était le cas, il n'y a pas de soucis particuliers. D'accord. Non, si vous voulez... Moi, je vous donne une anecdote par rapport à l'Amant. C'est que je pense que la seule façon de bien diriger les acteurs ou de diriger son équipe, c'est de respecter chaque individu. Et aussi le contrat de chaque acteur qui est comme ça aux Etats-Unis. Oui, pour ça, moi, je ne le dis pas. Moi, mon travail, si vous voulez, c'est le respect. Et par exemple, pour Jane March, je n'ai jamais voulu lui demander de se mettre nu devant moi. Jamais. Même pas en sous-vêtements. J'ai demandé à ma costumière, si tout allait bien, visiblement de l'extérieur, tout allait maintenant. Mais si vous voulez, pourquoi je fais ça ? C'est parce que je veux que mon actrice sache que l'on fait un grand film sur la beauté du sentiment de l'amour. Pas un film sur la chair et le désir. Ce n'est pas l'histoire. L'histoire, ce n'est pas une histoire de cul. C'est une histoire de sentiment. Après, il y a l'histoire et il y a aussi comment l'opinion publique, les réseaux sociaux le perçoivent. Le perçoivent, c'est ça. Et aujourd'hui, on vit dans un monde. Tout cet auto-censure des réalisateurs. De toute façon, il n'est pas question de plaire à tout le monde. Si vous voulez plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne. C'est-à-dire que vous faites aussi vous pouvez faire des films à McDonald's. C'est-à-dire que finalement, c'est de la bouffe. On met des bœufs. On coupe la forêt amazonienne pour faire nourrir des bœufs qui vont faire grossir la population. On les réduit en miettes. Tout le monde bouffe. On est d'accord. Mais moi, ce n'est pas ce cinéma-là que je veux faire. Et le cinéma, il a quand même été très affecté par cette histoire. On voit par exemple que la sixième saison de House of Garde, on peut voir quelques images de la dernière saison, elle se fait sans Kevin Spacey. Est-ce que ce n'est pas absurde ? Alors, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas. Ça fait partie des grands acteurs que je ne connais pas. Je vais serrer la main deux ou trois fois, mais je ne peux pas dire que je connais. Je crois que ce sont des jeunes hommes qui se sont pleins de sa conduite. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que sa conduite était inacceptable. Je n'en sais strictement. Vous l'appréciez, cet acteur ? Vous l'aimiez ? Pardon ? Vous l'aimez, cet acteur ? Je le trouve formidable. Attendez, en tant qu'acteur... Vous trouvez ça dommage, vous, qu'on doive se priser d'un talent à cause d'actions qu'il a pu mener dans la vie privée ? C'est complètement difficile à dire quand on est comme moi et que je ne sais pas. Ici, c'est peut-être très, très mal conduit. Il a peut-être traumatisé des gens. Je ne peux pas savoir. Est-ce qu'entre réalisateurs, entre hommes du métier, vous en discutez de ce mouvement ? Bien sûr. Bien sûr, parce que Hollywood vit un traumatisme supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir des films complètement formatés, tous standardisés, où les héros sont féminins, ils font tout bien. C'est sûrement vrai, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir peur d'un déclin, en fait, un peu avec toutes ces... Le déclin, il est là. Si vous voulez, à partir du moment où on tue la liberté de la diversité des expressions, fussent-elles ces expressions contraires aux vôtres ? Et c'est complètement important. Et à partir du moment où vous avez des guides, comme ça, vous ne pouvez pas dire du mal du président, vous ne pouvez pas dire du mal de la météo, vous ne voulez pas parce que ça fait de la pâte à Dieu, où est-ce que vous avez... Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que MeToo, c'est un mouvement qui demande pas forcément d'avoir des héroïnes parfaites, mais des héroïnes vraies et qui sont respectées, même si elles ne sont pas parfaites ? Mais bien sûr. Mais attendez, je suis complètement d'accord avec vous. Comme on doit respecter tout le monde, on doit respecter chacun dans sa diversité et bien entendu dans sa nature. donc c'est l'évidence même. Mais vous savez, les bons films sont faits sur le respect et sur la compréhension de qui est l'autre. Effectivement, ce mouvement, il est complètement légitime pour toutes ces femmes qui ont été maltraitées, ces femmes, ces jeunes filles, qui ont été maltraitées. après, c'est comme souvent, ça déborde et ça devient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que la cause, elle est complètement juste, elle est complètement vraie et après, c'est récupéré, ça devient une folie et c'est pas bon pour la pensée et pour l'art. Est-ce que vous, pour vous, concrètement, il y a eu un Hollywood post-MeToo ? Il va y avoir un Hollywood post-MeToo. Il est en train de... Je peux vous le garantir. Est-ce que vous pensez que c'est possible de redorer l'image d'Hollywood après tout ce qu'on a appris ? Après tous ces grands acteurs qui représentaient Hollywood qui ont été... Après tous ces scandales. Il faut différencier la personne humaine qui incarne un rôle et le rôle. Bien sûr. Je sais que, vous savez, les grands acteurs du passé, des films noir et blanc, on apprend tardivement qu'il y a eu... Chaplin était un... Paraît-il, je n'en sais rien, franchement. Je connais sa fille qui est formidable et que j'adore. Laquelle, parce qu'il en a beaucoup. Ah oui. Et j'apprends en lisant... Hitchcock était un grand pervers, paraît-il. Je l'ai connu, lui. C'est vrai ? Oui, oui. Il vous validez ? Il était très pervers avec les femmes. Il paraît qu'il envoyait des cercueils à Tipeee et de Rennes, je crois. Oui, parce qu'il n'était pas beau garçon, comme vous, cher Boris. et que sa vie était difficile. Donc, il adorait les femmes et il était testé parce qu'il n'y avait pas accès. Ce qui est souvent comme ça que se passent ces méfaits épouvantables. Moi, je vais poser la question à l'envers. Oui. Est-ce qu'il y a des actrices qui ont essayé de jouer de leur charme auprès de vous pour obtenir des rôles ? Balance ta porte. Non. Non, non. Mais il ne faut pas se méprendre sur le rapport de l'acteur et du metteur en scène. Le metteur en scène est d'abord le pourvoyeur de travail, donc de potentiel gloire, de notoriété. Et puis, c'est le premier spectateur. Et c'est donc, que ce soit pour les hommes, les filles ou les loups, je n'ai pas dit les loups, c'est le même phénomène qui fait que il y a un désir de séduire. D'accord. Donc, ça ne vous choque pas qu'une actrice joue de ses charmes pour conquérir un rôle ? Un acteur. Quel beau métier. Mais non, ce n'est pas ça. Il ne faut surtout pas se confiter de ça. Mais non, parce qu'au contraire, il faut cette séduction-là, moi aussi, j'aime que les acteurs, les actrices et les ours me séduisent. Mais vous savez, quand je parle là de loups, le chef de meute de mon film Wolf Totem, la dernière loup, il avait un rapport avec moi extrêmement compliqué. C'est-à-dire que je ne pouvais pas démarrer une scène, une journée, sans qu'il me lèche du cou jusqu'au crâne et qu'après, ça s'est fini par le French Kiss où il me coutait une langue longue comme ça à l'intérieur de la gorge. Il y a une certaine différence entre un loup et une actrice. Non. Je suis désattaqué de la loup. Parce que vous avez peut-être des animaux familiers. Vous savez très bien que si vous avez un chien, ce chien va vous aimer ou vous détester, ne pas aimer votre voisin, avoir un rapport avec vous, parfois qui... C'est ça le French Kiss, là ? Mais oui. Celui-là, non, ce n'était pas encore le French Kiss. Ce n'est pas le French Kiss. Mais c'est vrai que ce loup qui était chef de meute, j'ai senti qu'il avait besoin de me séduire. Ah oui. Parce qu'il a décidé pour sa meute que j'allais être un copain. Vous avez à peu près le contraire de Harry Weinstein, en fait. Vous l'avez croisé, vous le connaissez, Harry Weinstein ? Très bien, il m'a proposé beaucoup de films. Vous n'avez jamais travaillé avec lui, je crois ? Non, parce qu'il avait pas dire ça pour les bouchers. Non, les frangleurs, j'aurais dit. Je dis ça pour les bouchers parce que vous savez que la manipulation du sang fait gonfler. Ah non, je ne savais pas ça. Je le dis. C'est pour ça que quand on fait un casting de bouchers, il faut faire attention de ne pas avoir des mains de pianiste. Mais c'est normal, c'est le métier. Et donc, Weinstein était quelqu'un qui était d'une très grande violence vis-à-vis des metteurs en scène. Moi, je voyais qu'il était souvent entouré d'actrices célèbres et qui n'étaient pas particulièrement farouches. Donc, le scandale ne vous a pas étonné plus que ça ? Ah, ben non. Ça se savait dans le milieu du cinéma ? En tout cas, ça se pressentait, si vous voulez. Mais moi, j'étais surtout le rapport... J'ai conservé une anecdote qui m'avait troublé. J'étais à côté de la salle de montage quand je faisais ses temps au Tibet, quand je montais ses temps au Tibet à Londres. À côté de moi, il y avait un très bon metteur en scène anglais qui s'appelle Michael Radford. Et un jour, j'ai entendu des hurlements. il y avait Weinstein qui était en train de déchirer son film, grosso modo. J'étais très malheureux. Et je me souviens avoir demandé à Martin Scorsese un jour pourquoi il avait accepté de faire Gangs of New York avec Weinstein. avec Weinstein. Il m'avait dit est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui aurait accepterait de perdre 220 millions de dollars pour une merde. C'était un super film entre parenthèses. C'était très bien mais lui, il n'aimait pas trop son film, Martin. En tout cas, si vous voulez, le milieu du cinéma est très divers. Mais c'est vrai que les occasions sont extrêmement nombreuses. C'est aussi, à sa décharge, Harvey Weinstein, c'était quand même aussi un faiseur de films, un pygmalion, un découverte de talent. Et il avait beaucoup de... Lui et son frère étaient des fous de cinéma. Oui. Et il s'est donné un mal fou pour sortir... Miramax. Miramax. Parce que sa mère s'appelait Miranda et son père s'appelait Maxime. Oui, c'est ça. Et donc, c'est des gens qui ont commencé petits et qui se sont tout de suite intéressés à des cinéastes un peu marginaux. Tarantino. Tarantino est venu après. Mais... Oui, mais Tarantino... Il était fabriqué par Van Gogh. Le serveur d'Og, c'est sûrement Miramax qui a produit. Et moi, je me souviens que vraiment, Weinstein m'a proposé peut-être une dizaine de films. et... Si vous voulez... Et pourquoi vous avez refusé ? Parce que je vous ai dit je le trouvais... J'avais peur qu'il vienne... Qu'il intervienne trop. Qu'il viole mes films. D'accord. Si je peux dire. On va s'arrêter sur cette phrase pour ce sujet parce que je trouve que ça résume bien la situation. Vous aimez les hommes, vous aimez les animaux. Comment vous... Comment vous ressentez le passage entre réaliser un film avec des acteurs humains et réaliser un film avec des animaux ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est la même problématique. Ce que ça m'apporte c'est de mieux comprendre les fondamentaux du comportement humain. Les passions, les colères, les réactions imprévues. Donc tout ça est évidemment... Vous avez failli vous faire zigouiller par un ours de 2 mètres 30 ans. C'est normal. On peut se faire zigouiller aussi par un acteur qui fait l'étonne à son agent en disant il faut guérir le metteur en scène. Ça n'est pas arrivé. Vous pouvez faire la tête de l'ours qui vous dit tu vas mourir ? La tête de l'ours qui... Là, tu vas mourir. C'est le même fonctionnement. Ça veut dire un film avec des acteurs et un film avec un ours où vous fonctionnez de la même manière Absolument, oui. C'est-à-dire que j'essaye de mettre mon acteur, c'est-à-dire l'être vivant qui a le rôle, un rôle, dans une situation qu'il va comprendre et qui va lui permettre de réinventer l'histoire qu'il a racontée dans le scénario. Aucune peur, aucune appréhension ? De quelle manière ? De travailler avec un ours ou de travailler avec des loups. Tigre ou un tigre ou avec des animaux sauvages. Non. C'est pas plus compliqué que quand je plaisante en disant une star. Si vous vous entendez mal ce qui se passe souvent sur des plateaux où la star n'aime pas du tout le metteur en scène, c'est une catastrophe. Et ça peut aller jusqu'à l'arrêt du film où ce qui est arrivé à mon ami Polanski, soudain, son acteur se tire la veille du tournage, laisse le décor en plan et on est obligé d'arrêter le film. Il y avait déjà 40 millions de dollars d'investis là-dedans. Donc si vous voulez, c'est des choses terribles. Donc la règle, elle est d'aimer, d'essayer d'aider tout le monde sur le plateau, y compris l'acteur, qu'il soit bébé humain ou qu'il soit acteur réputé. la problématique est la même. Et donc c'est évidemment un tout petit peu plus compliqué, mais vous apprenez pour toujours que plus vous mettez votre acteur en face d'une situation qu'il va comprendre instinctivement, meilleur il sera. Et quand je tourne à Riquet Vert, finalement, je tourne justement une seule prise, comme je fais avec les animaux, parce que les animaux, il faut la prise une fois bien. Si vous voulez, un chien, je ne sais pas, qui est surpris, vous allez mettre en secret un lion dans une cage, et puis vous levez le rideau, le chien, comme ça, il va être surpris, mais il ne fera pas deux fois. Donc, c'est un exemple extrême que je vous donne. Mais j'ai fait ça de temps en temps, pour avoir une réaction de tigre, j'avais mis un éléphant très loin sous une tente, puis je lui ai enlevé la tente et le tigre était surpris. Ben oui, j'ai eu le plan et comment on fait pour tourner avec des animaux en respectant le fait que ce sont des animaux et pas des êtres humains, qu'ils ont des réactions animales forcément, mais ils ne peuvent pas forcément s'exprimer, ils ne comprennent pas forcément de la même manière que nous. parler du respect humain, maintenant le respect animaux. Ah ben si, ils s'expriment, je peux vous dire qu'ils s'expriment parce que s'ils n'aiment pas le plateau, ils ne viennent pas. Moi, je peux vous dire que là, avec mes loups, les loups, c'était le contraire, ils étaient fiers de venir sur le plateau parce que soudain, il y avait tout le monde qui se taisait, on les regardait et on les applaudissait. Mais vous savez, c'est incroyable, d'ailleurs, je sais par mon dresseur qui les a récupérés et il vit au Canada maintenant, qu'ils continuent à attendre les camions et quand ils voient dans la vallée, ils habitent au Canada maintenant, quand ils voient un camion à l'arrivée dans la vallée, mon dresseur me dit qu'ils espèrent que c'est un camion qu'ils viennent chercher pour le film. Et comment vous trouvez les animaux ? Comment vous les... Je fais un casting. Comment ? Je fais un casting. Un casting des animaux ? Oui, je visite, je vois les animaux. C'est drôle. Je me souviens pour le film Deux Frères, j'avais une belette qui devait être très méchante, une maman belette. J'ai vu plein de belettes et c'était très très gentil. Et puis un jour, j'ai vu une belette et je suis comme ça, j'ai dit, c'est celle-là que je veux. Ce sont les mêmes animaux pour toute la durée du film ou alors il y a plusieurs animaux qui font un même rôle ? Vous avez toujours une star. Vous avez toujours un animal qui comprend tout, qui fait les choses spontanément. C'est le cas de mon ours. Et il y a quelques doublures comme ça comme pour les acteurs humains. Comme pour les acteurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas fatiguer votre acteur que l'on attend dans la journée pour une scène compliquée, de tendresse, des choses comme ça, à courir d'un point A à un point B. Vous allez prendre son frère, son cousin qui va faire ça très très bien, qui va être très content, qui aura une ration supplémentaire. Moi, je rebondis sur ce que disait Isé au niveau du respect animal. On parlait de la censure vis-à-vis d'un mouvement comme MeToo, d'un mouvement humain, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une censure aussi avec les lobbies de la protection animale, du respect de la condition animale ? Alors ça, je suis très heureux de ça. Il y a une très grande surveillance. Il y a un mouvement qui s'appelle Human Society et j'ai été lauréat par deux fois. Ça s'appelle le Genesis Award et qui récompense les films qui traitent bien les animaux. D'abord, qui les traite avec dignité dans l'histoire et qui la traite avec dignité et respect du monde animal dans le tournage. Moi, ma théorie, qui n'est pas que la mienne, qui est celle des gens qui s'occupent des animaux sur mes films, c'est que les animaux ne sont bien que quand ils sont heureux sur le plateau. Donc il faut que le plateau soit perçu par eux comme une expérience formidable et gai et chaleureuse et donc on s'organise pour que ce soit le cas. Vous n'avez jamais eu de problème avec différentes organisations animales ? Non. Si une fois, il me semble en Autriche, quelqu'un avait... Je ne sais plus ce qui s'est passé. Une fois, quoi. Une fois, il y a longtemps, on a eu un problème avec des marcheurs autriches. Une famille qui avait vu quelque chose sur le tournage et ils s'étaient mépris. Mais la SPA, vous n'avez jamais tombé dessus en vous disant... Non, non, non. Au contraire, non. OK. Est-ce que vous vous occupez... Est-ce que vous êtes intéressé aux réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez un compte Twitter ? Il y a eu un truc, là, sur les réseaux sociaux, sur un ours qui était malheureux ? Qu'on a vu, nous, hein ? D'ailleurs, on l'a repéré. Il s'appelle Rémi Gaillard, le gars. Il est très connu sur Twitter et sur... Oui, mais alors, ce monsieur ne connaît pas bien mon animal, d'une part. Ensuite, il a déclaré que c'était la vedette de mon film. Mais pas du tout. C'était un ours qui a dû être récupéré par le film. Je crois qu'il n'a jamais tourné. Donc, j'étais un peu fâché qu'on dise que ce soit la vedette du film. La vedette du film s'appelle Douce. C'est un ours qui a vécu dans un zoo du centre de la France et qui est décédé récemment parce qu'elle est morte à 35 ans, ce qui est un âge extrêmement honorable pour un ours. Et cet ours-là, qui était la vedette, il y en avait un deuxième ours s'appelait Gogol et c'est eux qui ont fait le film. L'ours, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, si vous voulez, ce que la société de production a fait, qui était Claude Berry, c'est que nous avons d'abord accepté des ours qui étaient envoyés par les eaux car leur maman, ours, ne voulait pas les élever, ne voulait pas les allaiter et souvent les mangeaient. Alors, le monde est cruel, mais il y a beaucoup d'animaux qui refusent tout simplement leur maternité. Donc, nous avons récupéré ces ours-là, nous leur avons donné des mamans humaines qui les ont soignées comme leurs enfants, une maman par ourson et nous avons travaillé avec ces deux ours. Voilà. Alors, ensuite, nous avons pris tout de suite contact avec des eaux, pas moi, c'est les gens de la production qui ont pris contact avec des eaux, tous agréés par le ministère de l'Agriculture et des eaux extrêmement honorables et respectables. Les animaux nés en captivité ne peuvent pas être mis dans la vie sauvage. C'est extrêmement compliqué parce qu'ils ne savent pas se battre, ils ne savent pas, ils n'ont pas appris. Donc, on ne peut pas libérer un ours comme ça, ils le mettent où ? Au Parc Monceau ? Ou même dans les Pyrénées, vous voyez bien les drames que ça fait et que les chasseurs sont prêts à dégommer les ours. Donc, c'est tout un processus mais c'est très compliqué. Ils y arrivent au Japon. Au Japon, par exemple, notamment sur les parcs nautiques, il y a des... Petit à petit, les dauphins ou ces mammifères sont remis petit à petit en liberté pour leur apprendre à chasser. Vous avez raison, c'est un très long processus. Pourquoi pas par rapport aux eaux ? Alors, le problème des ours, c'est très compliqué parce qu'en Europe, il n'y a pas de place. Vous voyez bien, en France, nous avons ce problème dans les Pyrénées. Vous avez le problème du loup dans les Vosges. Ce sont des animaux qui migrent et qui ont besoin de territoires énormes. Ils ont besoin de territoires, ils font des dégâts, c'est sûr, parce qu'ils se nourrissent en faisant quoi ? En attaquant les troupeaux. Donc, si vous voulez, dans le monde tel qu'il est, c'est extrêmement compliqué. Et là, ces oursons qui avaient été élevés dans une sorte de douceur, enfin, dans une vraie douceur dans le cocon de tous ces gens qui s'occupaient d'eux, il est très tard de récupérer un ours qui a un an et de l'apprendre à chasser. Vous avez raison, ce n'est pas complètement impossible, mais si vous consultez tous les spécialistes du genre, ils vous expliqueront l'incroyable complexité que c'est. Nous allons terminer avec un sujet finalement assez cinématographique, c'était la commémération ces derniers jours du centenaire de la guerre 14-18. Il y a quelques éléments visuels, quelques films qui ont été faits de cette guerre. énormément de matériel. Il y a plus de films sur la guerre de 14 que sur la guerre du Vietnam parce que tout a été perdu de la guerre du Vietnam. C'était du support magnétique et donc tout est foutu. Tandis que là, vous avez, cette caméra est une super parvot, une parvot de chez Debris. C'est un matériel incroyable et les films qui ont été faits sont magnifiques et complètement terrifiants. Et c'est le genre de choses qui vous fascinent, vous, ces films-là, vous les regardez, ces documents ? Bien sûr. Quand j'ai fait mon film Stalingrad, je suis allé à la cinémathèque militaire de Moscou. Je me suis fait projeter tous les documentaires sur Stalingrad et sur la guerre ainsi que la cinémathèque militaire à Berlin. Bien entendu, que je puise beaucoup dans les archives. Je suis, moi, étudiant en histoire. Ce qu'on nous apprend et ce qu'on nous a appris en première année puis en deuxième année et qu'on continue à nous apprendre, c'est le problème des sources, que les sources perdent. Les sources sont souvent subjectives. Comment vous... Elles sont toujours subjectives. Si ce n'est toujours subjectives. Comment vous, vous vous positionnez par rapport à toutes ces sources ? Est-ce que vous faites un vrai travail d'historien ou également pour tourner... Bien sûr. Bien évidemment. Sur le nom de La Roche, j'avais Logoff qui était mon conseiller. Jacques. Grand historien du Moyen-Âge. Grand historien du Moyen-Âge qui m'a mis à la disposition les spécialistes de chaque discipline, c'est-à-dire la vie quotidienne, le costume, la vie monacale. J'avais sept conseillers, les objets du Moyen-Âge, etc. Oui, oui, bien sûr. À qui je posais des questions aussi bêtes et simples que... Est-ce que les moines se rasaient, par exemple ? La réponse est venue huit mois plus tard. C'est une plus grosse préparation à un film historique, à vie historique, plutôt qu'à un film... Oui. Pour vous, c'est très important la fidélité historique dans un film ? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la réalité est beaucoup plus... Crédible. ...émerveillante... que la fiction. Quand vous apprenez comment vivaient vraiment les gens au Moyen-Âge ou comme ils vivaient après l'histoire ou comment s'est déroulée la bataille de Stalingrad, c'est affolant, la réalité. Il y a beaucoup d'images de la guerre, aussi bien celles de 1914 que celles de 1939-1945 et les autres, qui sont en fait des images de fiction, qui sont des reproductions de faits qu'on n'a pas réussi à capter au moment où ils se produisent. C'est le cas des actualités soviétiques. Car, à mon grand émerveillement, quand je suis allé à la Cyméthèque de Moscou, on m'a présenté les images de Stalingrad, la prise 1, la prise 2, la prise 3, la prise 5, qui étaient faites dans des ruines sécurisées, quelques jours plus tard, relatant à la gloire des armées soviétiques les actions héroïques. Donc, est-ce que ces images valent encore quelque chose d'un point de vue historique ? Oui, parce qu'elles donnent le point de vue officiel de ce qu'on aurait voulu qu'il se passe. Et qui est souvent pris pour de la réalité par les publics qui y sont confrontés. Vous avez, dans tous les pays, un service cinématographique des armées qui, évidemment, n'est pas là pour dire du mal de sa propre armée, mais pour vanter ses mérites. Donc... Parfois, ça peut aussi alimenter les discours négationnistes. On sait, par exemple, que les images de l'entrée de l'armée rouge dans le camp d'Auschwitz sont des images qui ont été tournées 24 heures après la libération. Mais presque tous ces plans magnifiques, magnifiquement cadrés, c'est-à-dire, si vous regardez avec un œil technique, vous dites, c'est pas possible qu'ils aient été là, placés comme ça, dans cette lumière-là. Le jour où c'est passé... C'est le seul un cinéaste peut le savoir. C'est ça. Oui. L'opinion publique ne fait pas la différence entre une... Attendez, les fresques des églises vous donnent quoi ? Elles vous donnent une impression du sacrifice de notre Seigneur extrêmement favorable. Et l'ensemble, si vous voulez, même l'ensemble des... C'est sûr que dans la réalité, Jésus ne devait pas être un beau gosse barbu aux yeux bleus. Je n'en sais rien du tout. Je n'y étais pas. Mais est-ce que dans vos prochains films ou prochaines séries, on y reviendra, vous avez une période historique que vous aimeriez traiter, en particulier, une période qui vous intéresse ? Toutes les périodes sont fascinantes. Vous savez, ça dépend. Ce n'est pas tellement la période qui m'intéresse, c'est l'histoire. C'est quel est le sens de ce que je raconte. Vous êtes déjà dans le prochain, là ? Pas tout à fait. Vous me reposez un peu. Non, je ne me repose pas. Non, 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 je ne me repose pas. Là, je suis à plein sur... Je passe ma journée sur des téléphones avec la presse polonaise, la presse portugaise. Ah oui. Pour la promo ? Oui, c'est la moindre des choses. Vous avez toujours joué le jeu sur la promo. Vous aimez ça ? C'est François Truffaut. C'est François Truffaut. Un jour, il était venu, j'étais à New York. Je donnais une interview à côté. Lui était dans une salle, mais je ne savais pas que c'était lui. Il vient, il est venu. Je suis François Truffaut. C'est vachement bien ce que vous faites parce que vous savez, c'est très important. Surtout, n'oubliez jamais de faire la promotion de nos films. Que ce soit François Truffaut qui me dise ça, qui était supposé être simplement un pur intellectuel sorti des cahiers du cinéma. Non, il était très, très à cheval sur la promo parce que c'était ses sous à lui. Il était producteur de ses films. Truffaut, il disait un truc formidable sur le cinéma. Il disait, c'est 24 mensonges par seconde. Oui, il était très amusant et très intelligent. Dernière question. Dernière question, juste pour revenir sur l'aspect historique. Un événement historique, c'est un événement qui s'inscrit dans un contexte historique. Est-ce que pour vous, en tant que réalisateur, c'est compliqué de lier le côté historique tout en parlant d'un événement très précis ? Comment ? Est-ce que vous faites un travail précis sur l'événement ou vous faites un travail sur tout un contexte ? Les deux. Quand je fais Emilia de Gates de Stalingrad, je lis la vie de Lénine, je lis la biographie de Hitler par son médecin, j'envoie des journalistes voir Mme Zahitsev qui a survécu, je lis en détail le carnet de bataille de Zahitsev, le personnage. J'achète 200 à 300 livres par film. Je passe une année à m'immerger. Comment voulez-vous que je fasse un film sur la bataille de Stalingrad si je ne comprends pas les enjeux, si je ne comprends pas que c'est vital pour le Troisième Reich d'avoir accès au puits de pétrole de Bakou ? Donc j'y comprenais rien. J'ai interviewé des généraux survivants qui m'ont expliqué pourquoi, comment. Donc si vous voulez, j'arrive le plus préparé possible. Je ne peux pas m'intéresser simplement à mon tireur d'élite si je ne connais pas les besoins de la propagande russe de l'époque d'avoir un jeune homme qui est sorti du monde rural et qui est beau garçon et qui est un héros national. Donc évidemment, c'est l'histoire d'une propagande que je raconte dans Zaitsef. Il a vraiment existé, Zaitsef. Il a vraiment fait des actes très héroïques mais il a été choisi par la propagande parce qu'il était photogénique. Merci beaucoup. Je ne pense pas quand même que tous les réalisateurs soient comme vous. On a pu encore avoir la démonstration ce soir. Merci infiniment, Jean-Jacques Hannault, de vous être arrêté sur le plateau, le modeste plateau des Enfants de l'Actu. Vous avez l'habitude de 230 décors, 230 comédiens, etc. C'est un très joli, charmant décor. On peut en tout cas relire toutes les anecdotes que vous nous avez racontées et bien d'autres encore dans Une vie pour le cinéma chez Grasset, écrits avec la collaboration de Marie-Françoise Leclerc et évidemment, on attend de pied ferme la diffusion de La vérité sur l'affaire à Rékebert sur TF1. notre concurrent en prime. Cinq soirées avec deux épisodes à chaque fois, c'est bien ça. En tout cas, nous, nous avons levé une partie du voile sur la vérité de Jean-Jacques Hannault. Merci beaucoup. Merci à vous, Arthur, Isé et Gaspard pour vos questions. À très bientôt avec le HuffPost. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501